Bienvenue sur cette rétrospective de la dernière de Rock'n'Roller Coaster. En effet, cette attraction dotée de ses 5 soon-trackers a définitivement fermé ses portes au public le 1er septembre 2019. Elle a catapulté plus de 2,8 millions de trains et a accueilli 60 millions de visiteurs depuis son inauguration le 16 mars 2002. Je vous laisse maintenant redécouvrir les souvenirs de cette journée pleine d'émotions au rythme du rock'n'roll. Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Alors là actuellement on est aux heures de magie en plus, on est un peu avant 8h30, voilà ça n'a pas encore ouvert, là les personnes ne vont pas tarder à arriver au niveau des tourniquets. Et du coup aujourd'hui c'est une journée un peu particulière si vous voulez, un peu triste aussi en quelque sorte. Car c'est la dernière journée où on va pouvoir tester Rock'n'Roller Coaster, du moins sous cette version étant donné qu'après ça va devenir Marvel mais j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et puis du coup pour cet événement il donne des magazines, on va pouvoir faire un petit tour, on va pouvoir faire des derniers tours de rock. On risque d'avoir beaucoup de monde, déjà il y a beaucoup de passionnés, on le voit à l'entrée des grilles. Alors ça y est là on vient juste de rentrer dans le studio, bon il y a énormément de monde hein. Alors du coup pour l'occasion en même temps à mon avis bon, j'ai un petit t-shirt Rock'n'Roller Coaster, Lucas aussi, d'accord. Et donc du coup, il y a vraiment une l'air d'avoir, ça va être une bonne ambiance je pense pour les derniers tours de rock, ça risque vraiment d'être bien en fait je pense que ça va être un mélange de, ça va être un mélange de, je sais pas, d'émotions un peu, de la tristesse. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions, surtout pour le dernier ride de la journée, ça va être sympa. Dernier ride comme on le fait les gars ? Si on peut, je pense pas qu'on pourra aller. Ça va être impossible. C'est ça. Il va attendre à la fin. Ça va être impossible à vous. Mais donc du coup là on va essayer d'aller voir au niveau du face pass, au cas où on pourrait avoir un petit magazine de rock, ça pourrait être assez bien. Déjà il y a quelque chose d'assez marrant, c'est qu'il y a assez rarement de base pour les heures de magie en plus, dès le matin là on a énormément de personnes déjà qui vont à rock and roll orcoaster, bon, c'est normal c'est la dernière mais souvent il y a tout le monde qui va vers crush, donc là bon je pense qu'il va très vite mon temps pendant l'attente. Après je ne sais pas si on va le faire directement, en fait ça va dépendre des face pass, on va voir, on va essayer de renseigner vers que l'heure ils vont ouvrir. C'est parti. C'est parti. Merci d'avancer le long du studio et de ne pas utiliser de flash ni de caméscope. Comme vous le constatez le groupe est en train de procéder au tout dernier réglage technique concernant la musique de la nouvelle attraction que vous allez être parmi les premiers à découvrir. C'est parti. 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 c'était pas mal on sait la suite c'est par rapport aux lumières si vous voulez c'est s'activé un peu après que le train passe et bon j'en ai pas eu beaucoup de high speed franchement depuis l'ouverture de rock'n roller coaster donc bon c'était vraiment pas mal et puis là on va surtout essayer d'aller voir la file fast pass qui a l'air déjà bien rempli c'est rempli hein c'est bon faut vous montrer bon encore ça va pour l'instant je pense ça va encore plus monter loin journée là ça va ici alors après bon je sais pas encore à quelle heure ça ouvre il y a quelqu'un qui nous a dit 11h bon voilà on est encore à train de on est dans la file d'attente on est vers l'avant donc ça c'est plutôt pas mal mais je sais pas si vous vous rendez compte regardez le monde qu'il y a je n'ai jamais vu ça vraiment c'est toute la file que vous voyez là en fait c'est même pas en soi pour faire l'attraction directement c'est plus pour faire du coup pour voir les magazines étant donné qu'ils donnent des magazines c'est vraiment c'est impressionnant parce que je sais pas si vous voyez vraiment l'attraction est assez loin là-bas et ça continue encore je ne sais pas jusqu'à où ça va là on arrive à la place quasiment la place principale des studios entre guillemets bon et ça continue encore donc en gros voilà pour vous situer un petit peu la file d'attente commence ici alors là on a la tour de la terreur et puis elle va du coup jusqu'à la file fast pass jusqu'au bout donc vraiment comme je dis c'est impressionnant quand on voit l'engouement qu'il y a pour l'attraction le monde qu'il y a mais c'est je pense vraiment ça va être super niveau émotion niveau tout ça ça va ça risque d'être une très très bonne journée bon du coup là on se ressent juste de rockin dans l'orcoaster après franchement je ne peux pas vous mentir ça fait presque cinq heures d'attente pour récupérer un fast pass bon ça me paraît vraiment énorme et c'est énorme mais c'est juste que j'ai eu eu ce que je vais vous mentir Je voulais récupérer le magazine car c'est une attraction de Rock'n Roller Coaster C'est une deuxième attraction préférée Niveau thème, je parle pas forcément niveau ride Parce que reste un coaster Vekoma Mais c'est vrai que le thème de Rock'n Roller Coaster était assez unique Il n'y a pas beaucoup de coasters comme ça Le fait que ce soit dans le noir avec plein de likes C'était vraiment une super attraction Alors du coup par rapport à ce qu'on nous a donné Pour la fermeture de rock, j'ai trouvé ça vraiment C'est un très bon geste, on a déjà un cadre souvenir Ils nous donnaient un cadre souvenir C'était avec un achat, ça dépend Mais en tout cas je trouve que c'est un bon point Ça permet vraiment de repartir avec un petit souvenir de l'attraction Et ça permet de lui jeter la poubelle Au moins il est deux nos passionnés d'attraction Et je trouve que c'est un très bon point Alors après le principal tour, pourquoi on a attendu Franchement c'était presque 5h, ça peut paraître énorme Mais au moins je trouve que ça a une vraie valeur sentimentale par rapport à l'attraction Et d'autant donné qu'elle ne reviendra plus après C'est le tour de force magazine Et puis en gros ça raconte Ça lui dit ici des gros plans sur les film trackers Les coulisses C'est vraiment un livre qui a l'air assez complet Je l'ai déjà un petit peu feuilleté Et donc du coup alors là ça y est On s'apprête tout juste à faire le dernier ride de la journée Là ils sont en train de fermer la fil d'attente Bon il y a un peu de monde derrière Mais on va être parmi les derniers Donc ils risquent vraiment d'avoir une grosse ambiance En tout cas je pense que la fil d'attente a vraiment Elle a l'air assez remplie Mais bon je pense que ça va être bien Donc je vais essayer de vous filmer un maximum l'ambiance Voilà des derniers moments de cette attraction Alors du coup là voilà On est à la fin de la fil d'attente de Rock'n Roller Coaster Et puis bon vous l'avez déjà vu dans les vidéos Dans une vidéo Dans une vidéo Et du coup c'est la fin de Rock'n Roller Coaster C'est triste Exactement Bah c'est vrai que je suis triste Parce que bah voilà Ça fait partie de ma attraction préfère C'est mon attraction préférée C'est rock quoi C'est rock Mais je suis quand même curieux de découvrir La prochaine version d'Ironman C'est ça On va voir ce qu'ils vont nous faire Après ce sera un peu la surprise Exactement Bon actuellement dernier très chaud Tout dernier très chaud là Alors vraiment c'est un truc aussi C'est la dernière fois de notre vie On voit ça en vrai en fait Oui 1G 2G 3G 4G And I got played it up to here And I thought I was gonna lose it And I felt like I was hearing Fleeing now On va voir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501